Bonjour, bienvenue à tous dans cette douzième partie de Jouons à Distant Worlds, j'allais dire Universe, excusez-moi, Shadows. Voilà, donc comme vous pouvez le voir marqué en haut de votre écran, par là, j'essaye avec un nouveau logiciel d'enregistrement qu'un ami m'a conseillé. Je l'essaye en version gratuite avant de décider si je l'achète ou pas. Voilà, pour voir si ça marche bien, et si enfin je me débarrasse de ces fichus blocages que vous avez tous pu constater durant la vidéo que j'avais avec Open Broadcaster. Donc si ça marche bien, je casserai ma tirelire et j'achèterai Action, qui a l'air pas mal du tout pour l'instant. Bon, du coup je vais pouvoir continuer mes vidéos Distant Worlds et Age of Wonders que j'avais arrêté à cause de ces problèmes de blocage. Donc j'étais dans une mauvaise passe avec Gavet de Pirate qui m'agressait un peu dans tous les sens. Ce qui est légèrement pénible. Tiens, j'ai pas vu qu'eux, ils avaient colonisé ici, bon c'est pas trop grave. C'est les Red Moon Venture, donc les pirates oranges là, qui sont vraiment l'appelé. Voilà, il y a deux bases pirates là, qui sont placées ici. Voilà, donc il va falloir que je m'en débarrasse assez rapidement. Que je me rappelle, je crois que je n'avais pas de flotte vraiment efficiente. Non, j'avais que la flotte Calarba qui était ridicule, mais est-ce que j'avais encore des vaisseaux ? Alors attendez, il y a un petit, voilà, forcément. Alors voilà, évidemment, il y a une fenêtre qui est installée en plein sur mes revenus financiers. Donc pour l'instant, pour cette partie, j'aurais dû vérifier ça avant, vous allez me dire. Donc pour l'instant, je suis en bénéfice, 15 000 de... Attendez, annual expense, cash flow, ouais je suis en cash flow positif, de 15 000. Donc je vais pouvoir construire quelques vaisseaux tout de même. Military ship. Qu'est-ce qu'on a de gros ? Qu'est-ce qu'on a de gros des croiseurs ? On doit en avoir. Ouais, on a plein de croiseurs. On va tous les mettre dans la flotte Calarba, que je renomberai. Et on va passer à l'offensive. Donc voilà, je l'ai mis en ravitaillement. On va construire d'autres destroyers pour défendre. Voilà, je mis là 12 000. C'est bien, là, il y a le monnaie et le cash flow, donc tout va bien. Donc je sais que je peux me le permettre en monnaie et en cash flow. Très bien. Hop là. Bon, c'est de flotte. Elle est un peu partout, donc elle est éparpillée un peu dans tous les sens. Il y a pas mal de vaisseaux qui manquent de ravitaillement, donc ils vont y aller. Ah oui, je voulais aussi me débarrasser de cette base pirate. Des base pirates, d'ailleurs, que j'ai sur mes planètes. Parce que je vois que j'ai des base pirates. Donc on va recruter des... Des... Des soldats dans les planètes où il y a des base pirates. Donc là, il y en a, en plus, c'est des Red Moon Ventures. C'est ceux que je n'aime pas. Donc je vais recruter quelques armées. Ici aussi, c'est les Dark Ventures. On va recruter quelques armées. Ici, c'est le Black Council. On va recruter quelques armées. Ça va me coûter cher, mais je pense qu'à terme, me débarrasser des pirates me rapportera pas mal d'argent. Oui, alors lui, il me donne des sous. Très bien. C'est accepté à sa juste valeur. Ah, voyons voir. D'accord, on a une prouf de logistique. Ça baisse le coût de maintenance de mes troupes. Ça, c'est excellent. Non, je ne vais pas envoyer de mission d'espionnage sur mes alliés. Enfin, sur les gens avec qui je ne suis pas en guerre. Voilà, Kulum est sans arrêt attaqué. C'est assez pénible. Mais je vais essayer de raser les bases pirates qu'il y a dessus. C'est pénible. Ça, en plus, c'est les Red Moon Ventures. Très bien, on a des vaisseaux de guerre qui continuent de sortir de mes chantiers. Oh là là. Donc, cruiser, SBIS complétés, docké, des escortes. D'accord, on a des manques de ressources. Pendant ce temps-là, je surveille que ma flotte se ravitaille bien. J'ai un Spacepore attaqué. Oh non. Attendez, Rotéan 1, c'est juste à côté d'ici. Attendez les gars, il y a plein de vaisseaux militaires. Aucun d'entre vous n'a envie d'aller filer un coup de main ? Ah les salauds. Bon, je crois qu'on en aura quand même chopé un. Voilà. Donc, je vais redire à ma flotte d'aller se ravitailler. Donc, non. Il veut me vendre une technologie qui ne m'intéresse pas particulièrement. Ouais, attaquer des basses pirates, ça me va très bien. Non, annuler des traités avec les pirates, ça ne me plaît pas. Très bien. On a complété notre recherche dans le commerce amélioré, ça devrait faire rentrer plus d'argent. C'est bon, eux ils ont du ravitaillement. Bon, est-ce le Spacepore là, il sera bientôt fini de construire ou pas ? Il n'y a que 6 éléments qui ne sont pas encore construits. Donc, pour info, depuis le début de cette vidéo est sorti Distant Worlds Universe, qui est la nouvelle extension du jeu. Enfin, c'est plus une extension, c'est un stand-alone qui regroupe tout le jeu et toutes ses extensions à un prix très intéressant, puisque plus vous avez déjà acheté le jeu et des extensions, vous avez des réductions assez intéressantes. Donc, au final, le jeu est tout à fait abordable, contrairement à ce qu'il était auparavant. Le moteur de jeu est un petit peu amélioré, le jeu est un peu plus joli, un peu plus rapide. Ce n'est pas vraiment flagrant, mais c'est un très bon achat, surtout que maintenant, il est disponible sur Steam. Donc, ça c'est bien. Parce que Steam, c'est bien. Red Moon Venture, oh là là, d'accord, on les a repoussés, très bien. Ils ont quand même raidé 1500 crédits dans notre colonie. Les messages, il y en a trop en fait. Bon, ma flotte n'est toujours pas prête. Pas un truc. D'accord. Qu'est-ce qu'on développe là ? Structure, road research. Ah oui, c'est pour avoir des bâtiments de recherche améliorés. Là, on a les iPower extractors pour extraire plus vite des ressources. Et après, je vais faire une technologie pour construire des vaisseaux encore plus gros. Bon, je vais un peu moins jouer en vitesse x4, parce que là, vu la quantité de messages qu'il y a à lire et à gérer, c'est plus tellement la peine. Très bien, la flotte se rassemble. Et lui, il tombe, il vient comme ça, lui, dans le nid, là. En plein chez moi. Il est reparti. Bon, il serait temps aussi de s'intéresser aux vaisseaux de ravitaillement mobile, parce que là, c'est un peu la dèche en termes de ravitaillement, toujours. Je crois que c'est ça qui permet de le faire, d'ailleurs. Improves d'énergie, plainte, high-tech, plainte, increase construction. Attention, à moins que ce soit là. Accelerated, d'accord, speed shipyard. Supply ship, d'accord, c'est ici. Donc ce sera ma prochaine technologie. Pour faire des vaisseaux de ravitaillement. Donc un vaisseau de ravitaillement, c'est un vaisseau que l'on... Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais... C'est un vaisseau que l'on place sur une géante gazeuse, et il récolte directement le gaz pour en faire du carburant. Il faut qu'il y ait du casse-flot ou de l'hydrogène, selon les moteurs que l'on a. Mais c'est pas mal. Alors qu'on le met dans une flotte, il permet de ravitailler du moment qu'il y ait une géante gazeuse bien... Je ne sais pas ce qu'il s'est passé avec tout, mais... On dirait qu'il y a un loup qui est rentré dans la bergerie. Bon, et après on s'attaquera à cette base. Parce qu'elle m'agace. Alors puis les pirates, ça vient quand même vraiment la plaie. J'aurais dû jouer avec moins de pirates dans cette partie. Parce que du coup, je n'affronte qu'eux. Pourquoi lui se ravitaille pas ? Eh d'accord, il n'est pas prêt de se ravitailler lui. Donc on va le faire peut-être quitter la flotte. C'est dans Fleet. Je ne le vois pas, hein. Enfuel, Retrofit, Retire, Automate. Give to... Je ne sais pas pourquoi il n'est pas le bouton pour sortir de la flotte, lui. Leave Fleet, voilà. Tous les autres sont prêts. Allez, hop. 26 vaisseaux, ça sera plus que suffisant pour aller enéantir cette base. Il y en a un aussi qui manque un peu de carburant. Il va quitter la flotte aussi. Et je vais l'automatiser. Ah oui, en plan d'automatisation. Je voudrais automatiser mes vaisseaux qui ne sont pas dans des flottes. Military Ship. Tous ceux qui ne sont pas dans des flottes. Donc on va les trier par flotte. Voilà. Et Automate, est-ce que je peux faire A d'ici ? Non, je ne peux pas. Évidemment. Il n'y a pas à automatiser d'ici. Parce que là, j'ai plein de vaisseaux, du coup, qui ne sont pas automatisés. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'ils ne font rien. Voilà, tout ça là. Ça, c'est dans la flotte Calarba, donc tout va bien. Bon, très bien. Donc là, ma flotte va se mettre en route. Pour aller péter la figure à ses pirates. Donc j'ai encore un cashflow positif. Ou quoi que j'en sais rien, parce que là, je ne vois pas mon cashflow. Il est négatif, pas de beaucoup, donc tout va bien. Surtout quand mes amis me donnent des sous. Donc on a des manques de ressources, quand même. Necrostone. Est-ce qu'on pourrait peut-être essayer de résoudre ce problème ? La Necrostone, on en manque souvent. Je vois souvent des messages où ils me disent... ... ... ... ... ... On va construire une base ici. En du 1, on va construire une base ici. Voilà. Je ne sais pas ce qu'ils foutent mes vaisseaux de construction. J'espère qu'ils sont bien automatisés le reste du temps. Et on va construire des bases, voilà, pour récolter de la Necrostone. Pareil, krypton, hélium, gold. Mais non, j'ai l'impression que mes vaisseaux de construction ne sont pas automatisés. Ça serait quand même une grosse bêtise. Bah si pourtant, ils ont l'air de l'être tous. Oh là là, j'ai encore un Space-Port attaqué, il ne survivra pas. Bon d'accord, mon Space-Port de Calarba a été détruit. J'ai au moins fait des dégâts à un vaisseau attaquant. Donc, on va essayer de faire un petit tour dans mes... Pourquoi est-ce que mes troupes là ne sont pas construites ? Je ne comprends pas. Donc voilà, ici, dans Coulum 4, on va tenter d'anéantir cette base pirate. Donc, Coulum 4, c'est dans Facilities. Et donc, la base pirate, on va faire Attaque. Voilà. Très bien. À part Coulum 4, Ardu 3, non. Amsterdam, non. Et les autres, j'ai des troupes en construction. Donc, on va voir sur Coulum 4 comment ça se passe. Voilà, donc mes troupes attaquent. Mes troupes sont ici. Et elles attaquent les troupes pirates et leur forteresse. Donc, la forteresse pirate fait qu'une partie de mes revenus de cette planète sont redirigées aux pirates. Et 18% de corruption. Donc, c'est bien. Ça va permettre de limiter un peu ça et peut-être de me refaire gagner des sous. Donc, ils ont 31 000 hommes. J'ai 172 000 hommes. Donc, ça devrait le faire. Non, non plus, non plus, non plus. Je pourrais attendre, les messages disparaissent au bout d'un moment, mais ça me gêne de voir 50 000 messages sur le côté. La flotte est en route. Tout va bien. On va prendre le risque d'avancer un petit peu le temps. Donc, je pense qu'il va falloir que je développe un nouveau... Ah, une ruine. D'accord, elle m'a donné un signal par ici. Un H2. J'ai pas d'explorateur libre. Il y en a un de j'en route, déjà. On a ma flotte qui se rapproche. Tout va bien. Qu'est-ce que j'étais en train de dire avant de m'interrompre moi-même ? J'ai oublié. Il faudra que j'envoie une mission. De leur vaisseau et de leur base pendant quelques secondes. Donc, il faudra, je pense, mettre en pause à ce moment-là. Et peut-être frapper une autre de leur base. Alors, il commence déjà à avoir une flotte sérieuse aussi. Je vois là. Donc, normalement, moi, je dois avoir plein de vaisseaux, maintenant, qui sont des missions d'escorte, là, tout de suite. Il est Harry Ship. Patrol, patrol, escort, patrol, patrol, patrol. C'est bien, j'ai pas mal de vaisseaux en patrouille. Ce que je veux, c'est en avoir encore plus. Voilà, j'ai 2000 d'income, là. Donc, on va en faire encore plus. Pas beaucoup plus. On va en faire quelques destroyers, en fait. Ça coûte beaucoup moins cher. Voilà. Et leur rôle va être de continuer de patrouiller pendant que ma flotte principale va frapper. Je vais les laisser en automatique pour patrouiller. Bon, au niveau des scores. Où est-ce qu'on en est ? Je descends, sérieusement. Ouais, je suis en sixième position. Du coup, je pense qu'il va falloir... Est-ce que j'ai des limitations en termes de nombre de conflits déclenchés ? Nomostrain income, nomostorist income, destroy... Non. Donc, je peux déclencher des guerres sans que ça impacte négativement sur mon score. Donc, je pense que je vais pouvoir envahir, peut-être, ces petites factions, là, comme les Harunka, ou autres, qui sont des pirates qui se sont établis en tant qu'empire. Par exemple, Harunka, je ne sais pas ce qu'ils ont comme planète, mais avec des transports de troupes, je devrais pouvoir m'en emparer. Donc, il va falloir que je design un transport de troupes, bien évidemment. Je crois que je n'en ai pas. Je crois que je n'en ai pas. Donc, on va peut-être faire un add new. Rôle troupe transport. Troupe transport, troupe transport, voilà. Donc, lui, on va mettre s'évader, invade, voilà, très bien. Donc, on va lui mettre un hyperdrive. Des réacteurs à fission. Des boucliers, au moins 5. Des moteurs, il faut que ce soit un engin assez rapide, quand même, pour qu'il fonce sur les planètes. Voilà, après, on ajustera, évidemment. Alors, du carburant. Voilà, cet secteur, c'est parfait. Je veux qu'il ait des contre-mesures pour se protéger. Il lui faut, bien évidemment, un centre de commande. Il lui faudra des life support. Et des modules d'habitation. Voilà. Le medical center. Le medical center, il ne sert à rien, pour l'instant. Des canons de défense rapprochés. Point defense canon. Voilà. Et des modules de troupes. Troupes modules. Et je n'en ai pas. Dites donc. Vous ne me l'aviez pas dit. Des modules de transport de troupes, je n'en ai pas. Ce n'est pas ici, c'est là. Et ouais, je n'en ai pas. C'est bon, je les ai mis en queue après. Donc, c'est ce qui va arriver après. Eh, parce que du coup, je ne peux pas faire de transport de troupes pour l'instant. Euh, toi, tu devrais peut-être penser à t'enfuir. Certainéa, c'est où, ça ? Ah oui, d'accord, c'est une de mes planètes les plus excentrées. Bien, on a éradiqué la présence des pirates ici. Ça, c'est excellent. Bon, dans mes autres colonies. Comment ça se présente ? Donc, à Irio, peut-être que... Non, il me reste encore quelques troupes à construire. Euh, à G, on peut peut-être se lancer à l'assaut. Allons-y, à G. Attaque. Même ban. Même ban. Même ban. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, même ban aussi. Si on arrive déjà à réduire ça, ça réduira non pas les attaques pirates, mais au moins la quantité d'argent qui me vole. Et les autres, j'ai pas fini de faire des troupes. Donc, aussi, sur une... Ben, attendez, j'attends de peut-être finir ce petit combat avant de vous annoncer le reste. Bon, il s'agit d'un large spaceport, donc ça va quand même être une sacrée cible. Et en plus, il y a des défenseurs. Bon, heureusement, quelques vaisseaux que j'ai récupérés ont des portes chasseurs, ou des choses comme ça, donc... J'ai quand même un peu de puissance de feu. Mes canons de défense rapprochent les tirs. Voilà. Donc là, ma flotte a accompli son devoir. A quel moment mon espion découvrira-t-il la position des autres bases adverses ? Style de Operation Map, dans un an, un peu moins d'un an. Donc on a le temps de renvoyer la flotte se réparer et se ravitailler. Voilà, ça c'était une opération rondement menée. Voilà. Tout le monde rentre à la maison. Il faut que je surveille le mois de juillet, là, pour voir quand je récupérerai, si tout se passe bien, parce que c'est pas sûr à 100%. Ah, quand j'aurai récupéré leur carte. Donc là, ils m'a flinganent mes vaisseaux. Comment se présentent mes finances ? Moins 4 000, ouais, c'est pas génial, hein ? Heureusement que je gagne grâce au commerce, ça compense. Bon, j'ai beaucoup de sous, ceci dit, en un. 93 000, là, tout de suite, c'est pas mal, quand même. Ceci dit, j'aimerais reconstruire un Spatioport sur Kadarba. Alors, je vois, par contre, que mes Spatioports, ils ont un problème, notamment mes Large Space Ports. Ils encaissent pas tellement les attaques. Donc les Large Space Ports, il faut que je vérifie un petit peu, mais je passe un upgrade. Ils ont quoi, voyons ? Ils produisent 548 d'énergie. Ils ont suffisamment d'armes pour en tirer 537. Ils sont équipés de Pulse Blaster et de Seeking Missile. Je pense qu'il faut que je rajoute un peu de... Alors déjà, je pense que rajouter des Combats de Targeting System, ce serait pas mal. Voilà. Donc ce qui se passe, c'est que mes armes tirent 537. Donc je produis 690 d'énergie, moins 143 utilisées. Les boucliers, ça joue sur... Attendez, excusez-moi. Corvidian Shield. Ah non. D'accord. L'énergie mangée par les boucliers. Un Shield. Active Armor. Quantum Master. Félico Master. Stilf. Ça consomme pas d'énergie ? Recharge Raid. D'accord. Ça consomme pas d'énergie. Donc, on va les faire payer un peu plus cher, à la limite, mais on va les blinder un petit peu plus. Voilà. Je voulais mettre... Je crois que c'est tout. Ils ont pas d'armes de défense rapprochées, ceci dit. On va essayer de leur mettre quelques Point Defense Canons. On va rajouter un réacteur nucléaire. Fission Réactor. Voilà. Et on va rajouter encore quelques canons de défense rapprochés. Voilà. Donc là, ils sont sacrément chers. Par contre, j'ai un peu d'énergie en Rab. Donc on va... Si, on leur a rajouté des canons phaseurs, après tout. Voilà. Donc là, j'ai... J'ai un équilibre énergétique qui est pas trop mal. Donc on va... On va garder ça. Alors, en général, je fais un Small Space Port que j'évolue après en large. Je passe rarement par la case Medium. Donc on va peut-être jeter un coup d'œil au Small Space Port. Non. 5 boucliers, 12 blasters, 9 missiles. On va lui rajouter quand même un système de visée. Voilà. Et 2 ou 3 canons de défense. 192... Non, on peut pas. Après, ça va grimper le coup vraiment trop élevé. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'à chaque fois, je laisse une flotte en défense le temps de construire le Spatioport, quoi. C'est tout, hein. Voyons voir. Je pense qu'encore une fois, la plupart de mes colonies n'ont plus de Spatioport. Donc pour ça, je vais verrouiller la vue et je vais cycler mes colonies. Kouloum, elle en a pas. Andou, elle en a pas. Amsterdam, évidemment, c'est ma capitale. Ça m'embêterait qu'elle en ait pas. Hiro, Hirio, elle en a pas. C'est quoi ? C'est des Reine Moon Venture qui sont là ? Oh, non de Dieu. Attendez. Là, il y a peut-être un coup à faire quand même. On va diriger mes vaisseaux par ici. Très bien, on a éradiqué une autre basse pirate. Oh, il y a une peste qui frappe. Non, Andu 3. J'avais bien besoin de ça, tiens. Alors, je pourrais me ravitailler ici. Est-ce qu'il y a du Castlon sur cette planète ? Hiro. Hiro. Hop là. C'est dans Cargo. Castlon, ouais, Amon 4517, il y en a. Allez, j'aimerais bien éliminer la flotte des Reine Moon Venture qui est là. Très bien, on a les extracteurs à grande puissance. Donc on devrait commencer à ramasser plus de ressources. Bon, mes vaisseaux vont arriver là, par contre, en étant en dèche de carburant. C'est ce qui m'embête. Qu'est-ce qui s'est passé ? Hop là là. D'accord, non, ça, c'est rien d'important. On a fini le système de transport. Bien. Donc lui, il me donne de l'argent. Ça, c'est bien, mais c'est pas grand-chose. Ah, ça fait déjà une demi-heure que j'ai lancé cette partie. Je vais quand même aller jusqu'à la bataille avec cette flotte pirate qui peut être bonne ou mauvaise, cette bataille, on va voir. Que l'heure est-il ? 6 heures. Peut-être enlever la sauvegarde au bout de 30 minutes, c'est pénible en pleine vidéo. Donc là, il me propose d'améliorer mes vaisseaux. Très bien. Alors, une chose qui m'intéresse, par contre, c'est sur Amsterdam. Voilà. Build a new wonder. Enfin, j'en ai pas. Par contre, je peux faire un super centre de recherche. 40 000 crédits. Il faut que je regarde si je peux me le permettre, tout d'abord. 100 000. Ouais, c'est peut-être pas vraiment critique. La science n'est pas vraiment mon problème, tout de suite. D'accord. Krypton, hélium, gold, polymère. Voyons voir le planificateur d'expansion. Krypton. Krypton, krypton, krypton. Krypton, krypton. Krypton. Voilà. Polymère. Sans rire, il y a des planètes dans mes systèmes qui en ont. Hélium et gold. Gold. Là, et hélium. Voilà. Et pour valider un peu tout ça, on va faire trois vaisseaux de construction en plus. Un, deux, trois. De toute façon, je vais perdre beaucoup moins d'argent dans quelques minutes, parce que ma flotte va sans doute être réduite dans quelques minutes. D'accord, on a perdu un vaisseau de construction qui a été capturé par les Red Moon Ventures. Je pense même que c'est ici. Alors attention, ça va être moche. Donc là, pas trop la peine de contrôler. Il faut... Hop là, je vais faire une petite pause. Euh, désolé, ça gâche un peu le truc. Je vais aller voir les Red Moon Ventures. Pour l'instant, ils ont 99 vaisseaux, 5500 de puissance de feu. Et bien voilà. Donc la flotte Calarba a perdu un vaisseau. Ce qui est relativement pas grand chose. Pour une victoire, assez sympa. On va vite construire un small spaceport. Très bien. Je crois que c'est pas mis à jour tout de suite. Ah si, 83 vaisseaux. On leur a quand même détruit 16 vaisseaux dans l'affaire. Voilà, ils vont finir de se réparer. Et bien voilà, c'est... Ça se termine sur une victoire... Sur une victoire sur les Red Moon Ventures. Ils ne sont pas encore anéantis. Mais au moins, ils ont subi une défaite. Donc je pense que c'est plutôt un bon point pour le moment. Voilà, j'espère que cette vidéo s'est bien déroulée. Et que ça se passe bien avec ce nouveau logiciel d'enregistrement. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous dis à bientôt pour la suite de ces vidéos sur Distant Worlds Shadows. Pour information, excusez-moi avant d'avoir fini. Vous trouverez dans le descriptif de cette vidéo. Un lien menant vers le test que j'ai réalisé pour le magazine... Enfin, ex-cyberstratege, donc la gazette du gamer. Du wargamer, excusez-moi, la gazette du wargamer. Donc le test que j'ai réalisé pour Distant Worlds Universe. N'hésitez pas à aller le lire et à dire ce que vous en pensez. Je vous dis à bientôt et pour de nouvelles aventures. Ciao ! Sous-titrage ST' 501